Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si tu oublies-moi, taïma da, chez nous, tu n'es née. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. 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 terme de la constitution, le président de la République proclame l'état d'urgence après concertation. Donc, il a fait ça exactement, assolée la première ministre, assolée la présidente du Sénat, assolée la présidente de l'Assemblée nationale, discuter, se rendre compte que bon, on peut aller. Donc, ça y est où? Mais maintenant, pour expliquer aux gens, il n'y a pas d'état d'urgence, il n'y a pas d'état de siège, il n'y a pas d'état de guerre. Il faut faire comprendre que nous, c'est un terme beaucoup plus simple pour que nous sommes en brouillés. Dans un état, lorsque la sécurité, lorsque l'ordre public sont troublés, l'état doit prendre quelques mesures contraignantes pour ne pas rétablir l'ordre. Lorsque nous sommes menacés par une maladie, par exemple, par un virus, par quelque chose de surprenant, autre chose qu'on va maîtriser, en gros, le chef de l'état, selon la constitution, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de restreindre la liberté à bateau. Et dans l'état d'urgence, et dans l'état des sièges, il n'y a pas d'état de guerre, il n'y a pas de visa qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de visa qu'il n'y a pas de limiter la liberté à bateau. Il n'y a pas de liberté à bateau. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il n'y a pas de prérogatifs. Dans l'état d'urgence, l'état peut vous demander de contrôler à l'abîme à tout moment. Vous n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention. L'état de siège, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention. Le chef de l'état a bien raison de déclarer un état de siège. Alors, l'état de siège, contrairement au état d'urgence, l'état d'urgence est un état d'exception, c'est un peu comme l'état de siège, tout comme l'état de guerre aussi, mais dans l'état des sièges c'est plutôt la police qui fait les choses on appelle même ça un état de police les policiers, on a un peu partout on peut donc veiller à ce qu'on va respecter mais contrairement à l'état des sièges maintenant, l'état des sièges il n'y a pas un pouvoir administratif pratiquement un policier il n'y a pas de militaire c'est pourquoi vous allez voir là où on a proclamé un état des sièges il y a une sorte de militarisation du secteur plusieurs militaires sont sur le terrain parce qu'il y a un état des sièges ce qui va décréter l'état des sièges vous allez remarquer par la présence militaire il y a toute la présence de policiers et comme il y a un militaire partout, il y a un état de bar un peu comme l'état des sièges mais l'état des sièges c'est beaucoup plus les militaires que les policiers maintenant, l'état des guerres c'est encore un peu l'écolo c'est dans l'article 86 de la constitution le président déclare la guerre par ordonnance délibérée en conseil des ministres après les avis du conseil supérieur de la défense et l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 vous comprenez, ici, on demande l'autorisation on dit que l'autorisation l'état des sièges l'état des sièges l'état d'urgence l'état de concertation l'état des sièges l'état des sièges l'état des sièges l'Assemblée nationale la Sénat l'état des sièges l'état des sièges l'état des sièges comme c'est une histoire très sérieuse qui engage un état alors là on dit non non il faut cette fois-ci autorisation il faut que l'Assemblée nationale qui est les députés autorise parce que ça peut entraîner le pays dans la déroute ça peut aussi entraîner le pays dans la dérive alors la caractéristique Moussous est un état d'urgence est un état des sièges est un état des guerres l'image que le pays donne comme on dirait l'image à une dictature parce que vous ne pouvez plus vous n'êtes plus libre quoi vous n'êtes pas dans la forêt vous ne faites pas ceci vous ne faites pas cela vous ne pêchez pas donc ça dit restez dans la liberté de la bineau mais parce que l'idée principale c'est de rétablir l'ordre voilà pourquoi l'état des sièges très souvent est un état des sièges parce que ce qui veut travailler c'est un état des frustrations parce que le peuple a été bloqué à un moment donné parce que plus vous confinez les gens et bien leur cerveau se confine aussi et l'implosion est très rapide voilà pourquoi il faut aller parfois doucement doucement et puis doucement donc voilà un peu où on va comprendre l'état d'urgence est un lieu lorsque l'ordre public est menacé voilà l'état d'urgence l'état où l'ordre public est un menacé l'état où le santé est un menacé dans une situation comme il faut comprendre l'ordre public il faut régler l'état l'état d'urgence l'état de siège il y a un territoire qui a été menacé dans les groupes armés il y a une rébellion il y a un ennemi le chef de l'état a militarisé la police a militarisé la zone où il y a un problème et il y a un décision il y a un problème l'état de guerre on n'appelle même pas ça l'état de guerre on dit une proclamation de guerre alors le chef de l'état décide qu'on est véritablement agressé par un pays voisin on connexe le pays voisin et l'état se charge il n'y a aucun guerre contre le pays donc voilà un peu la façon simple pas académique mais très simple pour que tout comprendre l'angle mesdames et messieurs critiques enfin le lieu de la moulaye parce que il y a un problème plutôt de vos commentaires de vos commentaires de vos questions de vos opposés bon c'est ça il y a une recommandation pour une organisation il y a une élection il y a une élection mais moi je ne partage pas ni la c'est ça pour nous il fallait la dissoudre et déjà dans mon importance c'est le soutien la restauration du second tour pour l'élection présidentielle moi je suis d'accord avec cette procédure mais je ne pense pas que dans un mandat Oyoza possible je pense qu'il faut aller dans le deuxième mandat pour voir comment ça va se passer pour la deuxième tour mais ce mandat ici je trouve que ça va aller plus vite quoi politiquement techniquement je ne trouve pas c'est mon point de vue en tout cas mon point de vue les renforcements de la législation contre la corruption et l'achat des consciences pendant la période électorale et tout ça bon il n'y a pas de législation spéciale la corruption est un fait enrichi même si vous voulez notre code pénal est très riche sur la question de la corruption on n'a pas besoin d'avoir une législation spéciale pour la corruption je ne vois pas d'importance si on peut en avoir bon c'est pas mal mais en tout cas je crois que faisons d'abord respecter les lois qui existent Martin c'est plutôt Montesquieu dans son livre esprit des lois il dit le plus important ce n'est pas d'avoir beaucoup plus de lois mais c'est de faire respecter les lois qui existent déjà ne soyez pas une société qui produit des lois des lois des lois sans finalement les mettre en pratique il faut d'abord mettre en pratique les lois que vous avez appliqué les lois que vous avez d'abord avant de vouloir en inventer les autres la suppression du seuil de représentativité nationale provinciale et locale dans la loi électorale pour garantir l'égalité des chances je soutiens ce point de vue mais en même temps quand on comprend quand on sait que c'est toujours important d'avoir pour la vie démocratique des partis politiques mieux constitués que d'avoir une assemblée remplie des indépendants j'estime que ça sera une consécration de la versatilité versatilité donc je trouve pas ça bien je trouve pas ça bien en tout cas l'interdiction des désignations comme suppléant les membres de la famille par alliance ou de 100 jusqu'au 3ème degré inclus je suis d'accord avec ça la réduction du taux de frais de dépôt de candidature à tout le niveau je suis d'accord avec ça aussi mais en contrepartie maintenant quand on baisse le montant il faut qu'on essaie d'amener cette histoire de parrainage il faut que celui qui veut par exemple être président de la République soit d'une moralité certifiée et qu'il y ait beaucoup de signatures pour l'amener là-bas il faut vraiment que je m'a signé mon ébélé qu'il ait des parrainages il y a moins bien il y a pas tout pour ça propre il y a suffisamment moraux je pense l'interdiction des candidatures par une personne à plus d'inscrit au cours d'un même cycle électoral je suis bien d'accord avec ça une fois adoptée cette loi sera rebaptisée loi Locondo compromise par Christophe Mosso président de l'Assemblée Nationale en mémoire d'Henri Thomas Locondo un des artisans mort il y a quelques semaines je pense humblement sans vouloir cracher sur la mémoire de M. Locondo un vaillant héros mais je ne vois pas pourquoi on va donner une loi qui lui-même n'a pas mise en place la loi pour la plupart des cas la loi porte les noms de leurs auteurs M. Locondo c'est vrai si vous justifiez ça dans le fait qu'il y a G13 G6 G4 G40 ça va mais si cette loi vient de quelqu'un d'autre et que vous donnez ça à M. Locondo et bien ça sera du favoritisme pour rien et ce n'est pas bien ça sera la récupération politique à laquelle je n'appartiens pas je pense que quand quelqu'un a fait une loi quand il a travaillé sur la loi et qui a couffé ou alors si vous voulez honorer la mémoire de Thomas Locondo rebaptisez la salle de la plénière il y a beaucoup de salons à l'Assemblée Nationale beaucoup de salles à l'Assemblée Nationale donnez ça un nom donnez ça le nom de Locondo vous pouvez donner le couloir A le couloir Locondo vous pouvez donner l'antichambre l'antichambre Locondo vous pouvez donner tout ce que vous voulez Locondo mais il ne faut pas qu'on fasse une récupération alors ici on va dire je dis simplement que tout ça m'a fait bien tout ça m'a fait bien ce qui tout s'appesantir c'est comme Locondo parce qu'il participe à une réforme électorale ah d'accord vous pouvez qui est député et qui a couffé je trouve ça injuste parce que tous les députés qui sont morts devraient aussi avoir les lois mais je trouve que cause à la naissance et cause à la naissance qu'à ceux qui vont payer au Combo en mesure seulement parce qu'il a été dans les réformes électorales je suis d'accord et je vous soutiens il faut plutôt motiver m'a dit pour éviter ma frustration t'es motivé à la décision à la bise monsieur Christophe Mbos ne peut pas se réveiller un matin il dit bon on va faire une loi on va donner ça au nom de Locondo non ça ne s'explique pas ça n'explique pas ça n'a aucun sens il faut que monsieur Mbos se motive en disant au regard du combat de monsieur Locondo il s'est battu pour les réformes électorales si nous arrivons à adopter une loi électorale donnons ça la loi Locondo voilà on est bien d'accord quelqu'un s'est battu par exemple pour une loi quelconque aboundi 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 mais finalement apoufi et qui maintenant va continuer dans la loi c'est bien mais pas je ne sais pas si j'ai mal dit ou j'ai bien dit bon après les gens vont apprécier mais sinon je salue encore la mémoire de cet homme quand j'irai à Mbandaka j'irai m'incliner devant mémoire naïe la place Azakubombama les commentaires maintenant il ne faut pas vous taire papa ces gens sont des monstres les enseignants travaillent encore 80 ans 80 ans et demandent de prendre leur retraite en vain c'est inadmissible Marie Moukadi Tric Antizo mon cher Bossembe Christian je te soutiens je comprends très bien ces petits esprits tribalistes un jour ils comprendront je crois au plus profond de mon coeur courage mon frère Bossembe Kabo Berdo imaginez-vous au Congo-Brazaville la population de 5 millions le Rwanda 4 millions le Burundi 4 millions et pourtant Kabila a plus de 16 millions de enfants dans la rue donc on sous-entend qu'il a laissé le Congo-Brazaville le Rwanda le Burundi sans instruction pendant 18 ans vous avez compris un peu la logique Mbakris Christian comme il nous parle des milliards laissés dans la caisse les milliards laissés dans la caisse du pays est-ce qu'ils peuvent nous dire combien de dettes avaient laissé et les personnes impayées chose grave des années et des années d'impayement oui mais vous laissez un milliard mais vous laissez une dette qui dépasse 10 milliards de dollars mais les gens sont à l'aise allez-y voir les dettes sociales allez-y voir les dettes que ces gens-là ont laissées dans ce pays et puis ils vous parlent d'un milliard allégrément comme si c'était un motif de joie Georgine Moussambote en retour ils doivent aussi avoir un minimum de respect envers la population nos policiers doivent retourner à l'école même de leur donner des cours en Lingala ce qui a quitté Bousclure Bango Madame Georgine Moussambote Hilary Dede bonjour le Sénat avait disparu en 1967 dans les années 80-90 le Marshal Mobutu avait créé un organe dénommé Comité Central qui jouait presque le rôle du Sénat merci beaucoup M. Dede je n'avais pas ça en tête là je dormirais moins bête aujourd'hui Info Direct TV il faut que des nouvelles tenues pour la police routière surtout cette tenue mentionner le nom et le numéro des matricules pour permettre à la population de se plaindre auprès des autorités en cas de rançonnement en fournissant le nom ou le numéro de matricule il faut que ça soit inscrit en réalité Tino Tino même en Amérique du Nord les gens ne veulent pas de ces vaccins les autorités se révoltent à donner des chiffres farfellus des cas de contamination et de vaccination sans preuve les gens refusent ce vaccin et même si ça devenait obligatoire chacun voudrait être la toute dernière personne à le recevoir de force je ne le ferai pas 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 je ne le dis pas aux gens de ne pas le faire personnellement tant que nous sommes sérieux tant que nous sommes même l'Union Européenne ne le ferai pas moi je ne le ferai pas pas du tout et ça il y a un il y a un ram 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 il y a un combien de fois otaka ram otaka j'en parlerai suffisamment lundi je veux réunir tous les éléments cette question des ram j'en parle avec sans tabou le lundi parce que je n'ai pas encore tous les éléments dans un élément population pas plein de mais il faut nous avons l'autorité quand on a ça l'équilibre ram 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 on en a mar ram on en a mar brinon pindou l'heure ne plus au discours mais les actes demain on te posera la question après trois ans coulage de recettes qui l'IGF audite la présidence il peut auditer la présidence il n'y a pas de problème Jean Béat bonjour Christian le système de justice doit être renforcé et tout le magistrat véreux doit être identifié et chassé la population doit faire pression sur le procureur et juge pour que les choses changent Orca Mwanza bonjour Christian un petit constat vous ne parlez jamais du ministère des affaires sociales s'il vous plaît faites également des propositions à ce ministère là ouais vous avez raison mais je ne sais pas s'il y a un ministère comme ça dans le monde à Paris chez nous est-ce qu'il y a dans d'autres pays un ministère comme ça des affaires sociales je ne sais pas je ne sais pas peut-être pourquoi pas on va voir on va peut-être étudier la question on va voir Daniel Constant Kazembe j'avais envie d'entendre les notables katangais la communauté katangais leur déclaration sur les révélations de leur frère Yuma J.M. Bakou mon cher Christian merci pour le beau travail que tu accomplis bravo mais j'ai juste une question qui me brille au coeur pourquoi au vu de tous sur la gestion du régime passé pendant 18 ans toutes ces fausses communes le bradage de nos mines absence de social aux trahisons personne n'est figure personne de ces figures de poux de Kabila n'est en prison Nzungu Nzati An merci Christian tu veux pour le sans voix je demande au gouvernement de ne plus payer les factures de consommation d'eau de l'électricité des carburants pour les ministres parlementaires ainsi que les chefs d'entreprise ils touchent déjà gros et ils ne sont pas plus congolais que les autres n'engagent que moi mais ça nous engage tous madame c'est pas possible tu as un salaire de près de 14 000 balles ou de près de 10 000 dollars je n'ai pas l'avantage d'abîmer mais l'État va foutre nos carcourons on foutre nos mailles on foutre nos carburants on foutre nos... mais franchement franchement Don Char Kondé les nouveaux ministres doivent impérativement changer les administrations qu'ils ont trouvées parce qu'ils connaissent très bien comment voler et ils enseignent aux nouveaux ministres comment devenir des voleurs de la République Louis Moukouba Mouamba Commençons d'abord par investir dans l'homme le Belge nous a laissé tout que sont-ils devenus l'hémoboutisme dans nos têtes a détruit seul Kabila le père commençait ce travail de laver les cerveaux du Congolais tous les autres croient d'abord à la richesse matérielle c'est un mauvais départ bon Kabila le père il faut voir aussi il faut voir convenablement dans cette histoire Mbyen Tumza l'affaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'hémoboutisme Jean Tumula La RDC ne se réveillera que quand la mentalité de ses fils originaires de père et de mère changera C'est pas étonnant que tous ces millionnaires congolais aient des origines douteuses Maman, je crois, on parle de Nsono Nze Ma maman qui était de 1944 a toujours regretté la colonisation Un exemple, elle partait à Mbandaka, de Mbandaka, Kinshasa, par voie routière, 700 km seulement Mais après mon bout, tout est abandonné et laissé par Kabila, c'est notre calvaire Mbandaka, Kinshasa, 700 km En réalité, nous avons 5 heures du temps ou 6 heures du temps 6 heures du temps, nous sommes commis Nous avons 6 heures, 12 heures, Mbandaka Nous avons très grande vitesse, nous avons 4 heures de la bière Il y a des gens qui font ce trajet là, nous avons tout Avant dans le Canada, nous avons un trajet Il y a 400 km, 500 km, 600 km de paix A Tambouli, Père Moude, balabala qui toque Maintenant, le pays des bonobos, dans ce parc animalier où tout le monde parle, tout le monde parle, tout le monde parle En vous sifférant, bon, vous ne réussirez pas Nous sommes très complexés, nous travaillons Nous sommes très complexés, moins travailleurs Pas d'organisation sérieuse, que dans les bêtises Jérémy, il n'y a pas beaucoup d'encre Et là, on ne sait pas lire Bernadette Tchingouta Nous, Africains, sommes paresseux Que l'équipe des égoïstes et des étrangers Profit de notre naïveté pour bien nous exploiter Et exploiter nos richesses En complicité avec nos chefs qui sont stupides Voleurs égoïstes, heureusement Les ténèbres ne réuniront pas toujours Nous sommes à l'heure où on te fait évoluer Makan Boubele La vidéo, vous allez voir ça dans ma chaîne à Bissot. Central, le parrain, vous avez le mot ébélé, quoi. Central, le parrain n'a pas de connaissance. Coup de chapeau, coup de chapeau. Faites encore bien ce boulot. Vous le faites bien. Et vous allez très bien. Je rappelle ce qu'on sort en à Bissot. Champagne qui gagne le roi Manitou. Tout ça toujours nous aillé ensemble. Merci Mingi. Que la peur t'es dans l'esprit et que Dieu bénisse les amis. Je suis Narcisse Katampa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang contre le corps. Et là, on va à l'heure. On va à l'heure. On va à l'heure. On va à l'heure. je suis plus précisément de l'unique de Washington je suis dit que mamma marty ne est mamma marty ne est je suis dit qu'Afrique est née c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire mais je ne vois pas ça je ne vois pas ça je ne vois pas ça je vois pas ça je ne vois pas ça je suis dit qu'Afrique est née C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.